Combien ça va coûter, Gérald Darmanin, de sanctuariser le niveau de retraite des enseignants ? Est-ce que vous confirmez le chiffre de 500 millions d'euros par an dès 2021 ? Alors, ça coûte entre 400 et 500 millions d'euros par an. Ça coûte évidemment à l'État et non pas au budget social. Les retraites sont payées par le budget social et les enseignants sont payés par l'État. Comment vous faites ? Discutent dès maintenant ? Nous commencerons sans doute à partir de l'année 2021. Le ministre de l'Éducation nationale a été chargé d'une grande concertation sociale avec ses syndicats pour savoir comment on y arrive. Vous savez que le salaire des enseignants a augmenté ces derniers temps, notamment non pas par le point d'indice, mais par ce qu'on appelle le protocole PPCR, qui a été en grande partie négocié d'ailleurs par mon prédécesseur au ministère. Il y a des primes pour certains enseignants, pour des directeurs d'école, il n'y en a pas pour d'autres. Vous savez que l'une des grandes réformes de la réforme des retraites que nous proposons, c'est de rentrer les primes dans le calcul des droits ouverts pour les fonctionnaires. Comment vous faites ? 500 millions d'euros par an dès 2021, ça se discute maintenant. Mais le budget de l'Éducation nationale l'a augmenté de quasiment 3 milliards depuis que je suis ministre des Comptes publics. Cette année, il a augmenté d'un milliard d'euros, le budget de l'Éducation nationale. Nous avons augmenté le salaire des professeurs. On a augmenté le salaire des directeurs d'école. C'est peut-être pas assez. Peut-être qu'il faut en faire davantage. La réforme des retraites permet de poser justement des questions sur la façon dont les enseignants aujourd'hui travaillent. Donc ça, c'est au ministre des Éducation nationale de le faire. Nous mettrons les moyens. Mais vous confirmez ce chiffre ? Parce que je sais qu'Emmanuel Macron, à Rodez, avait parlé d'un chiffre global et d'une enveloppe globale de 10 milliards d'euros. Oui, c'est à peu près ça. Vous savez, le Premier ministre vient d'expliquer qu'il y avait des générations... Ça va vous coûter cher d'acheter la paix sociale. Donner de l'argent aux professeurs pour qu'ils enseignent, c'est pas de la paix sociale. On n'achète pas les gens. Aujourd'hui, les professeurs sont moins bien payés que leurs collègues. Vous évitez une contestation ? Vous tentez d'éteindre une contestation ? Non, il n'a jamais été question que le salaire de quiconque baisse avec une augmentation de cotisation du fait de la réforme des retraites ou que la pension de quiconque baisse du fait de la réforme des retraites.